Je suis un peu trop lumineuse. Ok, c'est mieux comme ça. Du coup, il y a pas longtemps, je suis tombée sur un TikTok qui m'a pas mal intéressée. Et je me suis dit que c'était intéressant aussi de le partager. Du coup, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui listait en fait les choses importantes qu'il faut prendre en compte pour créer un personnage. Du coup, il y a 4 ou 5 étapes, je crois. Disons qu'il y a 4 ou 5 points à respecter. Je me suis dit que c'était intéressant pour ceux qui voulaient créer un personnage pour, je sais pas, faire une BD ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, je mettrai le lien de sa vidéo en description. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer aussi de créer moi-même mon propre personnage. Mais du coup, libre à vous de créer votre personnage. Du coup, voilà, il y a 5 astuces. Je sais pas si j'aurai le temps de faire plusieurs personnages, mais je vais déjà essayer d'en faire un. Alors pour que ça soit plus simple, j'ai pas trop d'inspiration, alors je vais m'inspirer de moi. Ça va être plus simple, et au moins c'est juste pour montrer les bases. Alors, la première étape. Alors du coup, la première étape, ça consiste à lui créer un caractère. Alors, dans cette étape, on va définir le sexe du personnage, sa taille, la corpulence. Ok. Donc, j'ai dit que je le calquais sur moi pour que ça soit plus simple et compréhensible. Alors du coup, ça sera un personnage non-binaire, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est pour me la définition. C'est 1m65 et corpulence moyenne. Ok, jusque là, on y va. Deuxième étape. Le numéro 2, ça va être de le rendre unique. Du coup, je vais donner des exemples sur qu'est-ce que c'est rendre unique un personnage. Enfin, des fois, il faut juste regarder, par exemple, vous prenez un anime au hasard, souvent les plus connus, et vous verrez que les personnages principaux ont un look qui est assez décalé avec le reste des personnages qui sont assez neutres. Donc c'est pas un personnage qui va être banal, normalement, sauf si c'est l'intérêt en fait que vous portez au personnage. On peut très bien faire un personnage qui est tout à fait banal, mais c'est vrai que les personnages qui souvent marquent les esprits, ça va être des personnages qui ont un très particulier, qui ont à la fois un caractère qui est particulier, qui ont aussi un physique qui est atypique. Donc, c'est là qu'il va falloir définir la coupe des jeux. Quand je suis désirée, j'écris mal si le personnage a des tatouages, des persignages, si le personnage a des cicatrices, ou autre. Par exemple, si, je sais pas, il manque un bras au personnage, ou s'il en a trois, ou ce genre de choses. Du coup, moi j'aimerais bien me donner des tatouages à mon personnage, même si j'en ai pas. Mais j'ai peur que si je le dessine beaucoup, ça me prenne beaucoup plus de temps parce que c'est un dessin à rajouter, c'est un dessin à, comment dire, se visualiser, qu'on verra différemment selon l'angle. Là, je suis pas sûre. Peut-être faire un petit tatouage ou un tatouage qui est caché et qui se verrait que de temps en temps, c'est possible. Persignes, évidemment. Si je reprends mes persignes, j'en ai quelques-uns. Cicatrices, je pense pas lui faire de cicatrices parce que j'ai envie de m'inspirer de ce dessin que j'ai fait. En fait, c'est un dessin que j'ai fait, c'est un genre de challenge. Je devais me dessiner en me mélangeant avec une chèvre et du coup, je me suis fait avec des cornes. Du coup, j'aimerais bien mettre des cornes. Du coup, coupe de cheveux, ça va être soit quand j'ai les cheveux lâchés, du coup, genre de coupe au carré. J'ai pas vraiment une coupe au carré, mais du coup, soit ça, soit quand j'ai les cheveux attachés, du coup, avec une couche cheval et du coup, avec des cornes qui seraient là, quelque chose comme ça. Ok. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est trouver une histoire au personnage. Donc, l'histoire du personnage, forcément, ça va aller avec le type d'histoire qu'on veut raconter. par exemple, moi, j'aime pas spécialement la fantasy, du coup, je vais pas trop faire d'histoires fantaisistes. Le plus fantaisiste de tout ça, je pense que ça sera les cornes du personnage, mais sans plus, quoi. J'ai envie de faire un personnage qui débute dans la vie active et qui a une vie assez simple, voire qui va au boulot et qui s'emmerde un peu et qui bouffe des chips devant la télé. Voilà. Bon, là, je suis pas trop inspirée, mais on peut prendre beaucoup de temps à faire cette étape. Moi, c'est juste parce que je l'ai fait vite fait à titre d'exemple. Mais voilà. Si on veut vraiment faire une histoire qui est, comment dire, bien ficelée, connaître le passé du personnage, ça va pouvoir permettre de rajouter des choses à l'histoire et de donner une profondeur qu'on aurait peut-être pas eue si on avait pas fait cette étape-là. Donc, c'est pour éviter que le personnage soit trop plat et qu'il soit inintéressant, en fait. Et c'est aussi pour que le personnage soit plus attachant, peut-être. Ok, donc moi, j'ai fait cette étape vite fait, mais en vrai, elle est importante. Donc, si vous voulez vraiment faire un personnage et qu'il soit vraiment bien et qu'il puisse être attachant, faut pas passer genre 5 minutes sur cette étape. La quatrième étape. Comme l'a cité la jeune fille dans sa vidéo, fondez le imparfait. Alors, j'aurais plus appris cette étape pour donner le caractère du personnage parce que c'est différent de, finalement, ce qu'on a vu. Là, on a créé le caractère, mais c'est le physique. Et le caractère, là, c'est encore dans le physique. Ça, c'est son histoire, mais le caractère, c'est un peu à part. C'est-à-dire qu'un personnage qui sera trop parfait, bah c'est pas bien. Ou un personnage qui sera trop imparfait aussi. Peut-être qu'il faut arriver à lier les deux pour finalement le rendre un peu plus humain et que les personnes puissent s'y attacher. Alors, si je cache la personne sur moi, ne vous inquiétez pas, il va pas être trop parfait. Ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, lui donner des caractéristiques, c'est un peu comme faire son Sims, en fait. C'est pareil. Voir, est-ce qu'il est grognon ? Est-ce qu'il n'aime pas dans la vie ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il n'aime pas les pattes, par exemple ? Ça, c'est une grosse imparfait. Et là, ça rentrerait dans trop imparfait. Et ça, je ne peux pas le mettre. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un de jaloux ? Est-ce que c'est quelqu'un de joyeux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aider les gens dans le besoin ? Ce genre de choses qui va permettre de, par la suite, éviter. Disons que si on met tout le trait de son caractère ici, on va pouvoir écrire notre histoire. Il y a des moments où on va se dire, est-ce que je lui fais faire ça ? Ou est-ce qu'il réagirait comme ça ? Et du coup, si on reprend la liste de nos caractères, on va pouvoir voir. On va pouvoir prendre le trait de caractère iré à cette situation. Et du coup, on va pouvoir voir comment il va réagir. Ça évite pas mal de faire, comment dire, des incohérences. Si ce n'est pas quelqu'un qui aime aider les autres, et qu'à un moment donné dans l'histoire, il se met à aider quelqu'un, ça va être soit que ce moment est important, soit que c'est une erreur de l'auteur. Cette étape est aussi très importante pour éviter que le personnage soit trop plat, et qu'il n'ait aucune profondeur. Donc là aussi, c'est une étape qui prend du temps, mais une fois que c'est fait, normalement ça ne bouge pas, donc plus de problèmes avec ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, s'il est souvent en colère, donc que c'est un personnage colérique, s'entraîner à dessiner les... Et s'il y a un caractère qui revient souvent, je pense que ça peut être bien de s'entraîner à dessiner le personnage quand il est sous l'influence de ce caractère, on va dire. Bon voilà, là c'est juste à titre d'exemple, mais en gros, je pense que c'est bien de se faire une page où on dessine plusieurs fois le personnage sous différentes humeurs. Déjà pour s'entraîner, et pour si on en a besoin, c'est-à-dire quand on est en train de dessiner, si on ne sait pas que bien quel visage irait à la situation qu'on veut montrer, d'avoir des exemples et de pouvoir comparer. Je pense que c'est intéressant de le faire sous différents points de vue aussi, de le faire de face, de le faire de profil, de faire le personnage de dos. Il va évidemment aller chez lui avec la tête, mais le faire avec peut-être différentes tenues, voir quelle musculature on veut lui donner, si on veut faire le personnage trimpé ou pas du tout. Même si le personnage est tout le temps habillé, ça va se voir la musculature à travers, si on met des vénements qui sont voire très amples, mais sinon ça va se voir. Du coup aussi c'est bien de faire plusieurs tenues au personnage, ou du moins un style on va dire. On va choisir aussi différentes couleurs, par exemple le mien est plutôt dans les bleus, gris, donc choisir des tenues qui seront en accord avec ce genre de couleurs, créer des accessoires qu'ils portent régulièrement, je ne sais pas si le personnage porte une montre, un bracelet, certaines chaussures, qui porte des boucles d'oreilles, c'est pour, je ne sais pas, choisir des accessoires avec le personnage. C'est bien de se faire du coup une plonge pour les personnages, pour les expressions, pour les couleurs aussi. Quelles couleurs on va utiliser en lumière blanche, ou sous d'autres de lumière, et du coup ce ne sera pas les mêmes couleurs, ni pour les zones, ni pour les endroits lumineux. Et ce choisir comme ça une palette de couleurs, on va pouvoir les utiliser, parce que je sais que par exemple moi j'ai tendance à dessiner dans ce genre de coloris, et du coup si je mets un truc, genre si je mets un décor pétant juste à côté, ça va faire bizarre. Voilà, choisir des teintes qui sont en accord les unes envers les autres. Testez plusieurs styles. Alors de base vous aurez un personnage, mais par exemple si vous avez l'habitude de regarder des mangas, de lire des BD, ce genre de choses, on va vite voir que dans les premières BD ou dans les premiers mangas, le personnage va avoir un certain visage, un certain style, et quand on va aller vers les mangas ou les BD les plus récentes, du même dessinateur et de la même BD, et bien on va avoir des personnages qui auront évolué. Vos dessins évolueront sûrement avec le temps, et c'est bien de tester plusieurs styles pour voir le qui vous convient le plus. Est-ce que c'est plutôt un style qui va être, on va dire, un mangaïfiant, je sais pas si ça se dit, mais en gros c'est juste que ça va changer par exemple les proportions, ça va changer la manière de mettre en page, de mettre en image, ça va changer par exemple dans les mangas, il n'y a pas souvent des mangas en couleur, c'est plutôt du noir et blanc, les BD c'est plus en couleur, est-ce que vous voulez plus mettre en couleur ou pas, ce genre de choses. Et puis même, au sein d'une même BD ou d'un même manga, on peut avoir plusieurs styles, donc ça serait dommage de s'arrêter à un style, donc si c'est un personnage que vous voulez créer et qui va être important pour vos futures créations, il vaut mieux comment dire élargir son champ d'action et tester votre personnage en plusieurs styles. Et puis dans ce style-là, bon bref, là, c'est pas hyper propre, c'est pas très beau, parce que j'ai juste fait ça en quelques minutes. Mais en gros, c'est juste pour donner une idée. Du coup, voilà, j'espère que je vous aurais éclairé si vous avez envie de faire... J'espère que je vous aurais éclairé si vous avez envie de créer votre personnage, c'est déjà un bon début. Après, il y a d'autres points qui sont importants que j'ai pas dit, comme par exemple les personnages qui sont emblématiques, on va dire. Le fait qu'ils aient des particularités, qu'on puisse les reconnaître, par exemple rien qu'avec leurs ombres, c'est genre le level au-dessus. Si on arrive à faire un personnage qui est à ce point reconnaissable, c'est que, en fait, on a réussi à créer un personnage qui est emblématique. Par exemple, ce personnage, tout le monde le reconnaît, même si on a pas les détails, même si on a pas juste avec l'ombre. Donc, on va dire qu'au moins, il sera commun, et au plus, on pourra le reconnaître facilement. Et au plus, il aura une certaine profondeur. Ce que je veux dire par là, c'est un caractère qui est propre à lui, qui est pas genre juste bien ou juste mauvais, qui est plus humain, on va dire. Bon après ça, ça dépend de ce qu'on veut écrire. Souvent dans les BD ou les livres qui sont plus enfantins, on va dire que les personnages sont plus soit mauvais, soit bons. Et c'est un peu plus rare de retrouver un personnage qui est plus complexe. Mais c'est sûr que si on veut écrire pour des personnes qui sont plus âgées qu'enfants, il vaut mieux un personnage qui est plus complexe, parce qu'il sera plus touchant et on pourra plus s'identifier. Et du coup, c'est assez important de faire attention à ça. Mais du coup, voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront aidés. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada